Bonjour Loïc. Bonjour Sandrine. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder une nouvelle thématique, comment transmettre sa généalogie, sous quelle forme, et comment on peut l'offrir. Donc voilà, aujourd'hui Loïc, on va voir ensemble, faire un petit tour d'horizon de tous les supports qui peuvent exister. Alors le premier support, Sandrine, c'est l'arbre généalogique classique, bien évidemment. Mais il se comporte de plusieurs manières. La première manière, c'est de faire une généalogie agniatique, donc par les hommes, en partant d'un homme, en remontant chaque homme de la famille. Et la deuxième manière, c'est de faire une généalogie cognatique, donc par les femmes, donc en remontant chaque femme de la famille. Mais on peut très bien combiner les deux. Dans tes recherches, tu adeptes toujours, enfin c'est du sur-mesure, tu adeptes par rapport à l'espoir familial, le parcours de chaque individu, parce qu'un arbre, voilà, une lignée est constituée de nombreux individus, avec des parcours singuliers. Donc, tu es obligé de te conformer à l'histoire et aux éléments que tu trouves, parce que c'est pas toujours simple. Exactement. Un arbre généalogique, il a une base, mais au final, il est toujours étoffé avec les frangins, parce qu'il peut y avoir des grosses tratteries, donc on peut très bien le faire. Tu en reviendras plus tard dessus, par rapport à la forêt ancestrale. Et également, on peut avoir aussi des ancêtres qui ont disparu, ou un enfant abandonné qui n'a ni père ni mère. Donc, forcément, ça enlève les ancêtres supplémentaires. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, on est plus sur une généalogie de cinq générations à 32 individus, mais ça diffère. Moi aussi, j'ai voulu développer des modèles qui pouvaient totalement s'adapter à ce côté sur-mesure, parce qu'effectivement, il y a des fois des endroits où ça sera étoffé et d'autres où il y aura des manques. Donc, c'est d'adapter les formes que je propose à ce côté vraiment sur-mesure pour aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, il y a la forme classique, on va dire, type roux. Il y a aussi la forme classique de l'arbre en lui-même, où là, au niveau des racines, on a les ancêtres et on remonte vers les générations suivantes, les plus récentes, vers les feuilles. Je propose des modèles aussi avec des photos-portraits. Donc là, on est souvent entre trois et cinq générations. Là, on peut avoir une photo-portrait pour la majorité des individus, en fait, de l'arbre. Mais c'est compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a oublié ? Ouais, c'est ça. Ensuite, dans les formes un peu plus spécifiques, il y a la forêt ancestrale dont tu parlais juste avant, où là, ça permet vraiment de développer une branche sous la forme d'un arbre et d'avoir autant d'arbres que souhaité pour représenter, illustrer la famille au grand complet. Étant donné que nos ancêtres avaient des grandes fratries, forcément, c'est compliqué sur une forme d'arbre classique de les représenter tous. Donc, avec la forêt ancestrale de Sandrine, on peut développer une grande fratrie. Dans les formes un peu spécifiques, on a aussi les arbres pour les cousinades. Moi, il m'arrive de temps en temps, à l'occasion de fêtes familiales, les cousinades donc, d'avoir à représenter un arbre avec vraiment au complet tous les cousins-cousines présents lors de cet événement. Donc, pour les enfants, j'ai créé différents modèles. Là, on est souvent sur des représentations animalières parce que c'est des choses qui leur parlent le plus. L'idée, c'est vraiment que ça soit ludique pour eux et assez simple pour qu'ils puissent rentrer dans le sujet et voir en un seul coup d'œil leur généalogie, la composition de leur famille, leur place dans la famille. Souvent, ils représentent eux, leurs frères et sœurs, les parents, les grands-parents. Parfois, certains cousins-cousines et oncles et tantes. Mais on est sur un arbre quand même assez simplifié et pas trop étoffé pour que l'enfant puisse facilement s'y retrouver. Et c'est aussi un élément de déco. Sandrine, tu oublies de parler d'un modèle un peu typique, la zone-prénom, que tu peux faire en mode argent. Oui, tout à fait. Oui, on peut mixer les deux. Mais du coup, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le blason-prénom, j'ai développé pour parler d'un prénom, mettre en lumière le prénom d'une personne. Ça m'a paru intéressant de revenir sur la signification et la symbolique que pouvait confirmer un prénom. L'occasion d'offrir un blason-prénom, c'est aussi de revenir sur l'histoire. Par exemple, les parents peuvent retranscrire à leur enfance et pourquoi ils ont fait le choix d'un deuxième et troisième prénom. Est-ce que c'est par rapport à des grands-parents, à des parents marraines, pourquoi ils ont fait certains choix ? C'est souvent accompagné d'un texte explicatif qui va venir vous expliquer chacun des symboles choisis parce qu'ils ne sont pas choisis au hasard. Ça, c'est spécifique. Et puis, on peut effectivement, comme tu le disais, faire le mix avec les arbres généalogiques. Pourquoi pas ? Puis, on peut faire aussi un arbre généalogique chronologique sous forme de frise. Et ça peut être aussi intéressant dans le cadre, justement, d'un autre produit qu'on développe avec Sandrine, le Roadbook. On leur propose à nos clients un itinéraire personnalisé sur les traces de leurs ancêtres avec, directement, la découverte du patrimoine, l'offre touristique et tout ce qui est au niveau gastronomie locale. Et par rapport à ça, on peut très bien mettre en place une forme de barbe spécifique, donc prise chronologique et qui mettra en avant comme une sorte de chemin et qui montrerait, en fait, les étapes directement par les villages sur lesquels ils sont passés. Pourquoi pas ? On peut faire tellement de choses. Et puis, dans ces guides-là, on peut aussi ramener quelques documents familiaux, des photos qui vont venir personnaliser votre guide parce que là, encore une fois, c'est du sur-mesure. Votre guide va vraiment être fait selon votre histoire familiale pour vous permettre de revisiter, comme tu l'as dit, marcher dans les traces de ses ancêtres. C'est vraiment ça. Vous aider à remonter le temps quelque part. Exactement. Voir l'ancienne maison de nos ancêtres, si elle existe encore. Donc, elle est à aller. Voir un ancien atelier d'époque, par exemple, d'un artisan menuisier ébéniste. Voir l'ancien moulin. Pourquoi pas, est-ce qu'on avait des ancêtres qui étaient meuniers ? Donc, on peut très bien voir le lien entre authenticité et modernité. C'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant et de montrer que, finalement, on apprend beaucoup de nos ancêtres. Mais nous, ça nous aide aussi à développer notre histoire familiale. Le dernier support peut-être dont on peut parler aujourd'hui, c'est le livre généalogique. Donc là, c'est encore une autre forme et qui est intéressante aussi. Donc, dans un livre, là aussi, on travaille en binôme tous les deux pour vous proposer un livre qui va vous permettre de retracer votre généalogie au fil des pages. Donc, aussi bien en ascendance qu'en descendance, on peut faire les deux, qu'un seul aspect si vous le souhaitez. Et donc là, pareil, donc toi Loïc, c'est vraiment la synthèse de tes recherches. Oui, exactement. On vient illustrer tous les documents d'archives, donc toi, que tu as trouvés. C'est ça. Donc, des documents familiaux, des photos, des photos de famille que nos clients peuvent nous donner ou qu'on trouve au cours de nos recherches, des cartes postales anciennes qu'on peut notamment trouver sur Belcamp ou sur le site. Et puis, toutes les coupures de presse quand il y a des faits divers, par exemple, qu'on peut rajouter dans le guide familial, à défaut de ne pas pouvoir le mettre dans le roadbook, puisque dans le roadbook, forcément, on aura beaucoup d'aspects touristiques et on ne peut pas tout mettre. Sinon, forcément, ça devient trop lourd. Enfin, c'est des produits vraiment qui sont complémentaires. Ce n'est pas tout à fait la même approche. Donc, effectivement, on peut même retrouver certains actes aussi d'état civil que tu trouves. Vraiment, c'est très complet. C'est ça. Le guide familial, il y a vraiment les actes qui sont à l'intérieur si le client le veut. On peut très bien mettre les actes notariés, les actes d'état civil, les actes de baptême si on en a, des actes paroissiaux. Voilà. Donc, il y a vraiment le choix. Et l'intérêt aussi, c'est que ce livre-là, vous faites le nombre d'exemplaires que vous souhaitez pour pouvoir ensuite le partager, l'offrir à vos proches. Donc, ça peut être tous ces supports-là. Ils peuvent être transmis à différentes occasions, comme des anniversaires, des fêtes de fin d'année, même à l'occasion du mariage. Enfin, on peut vraiment imaginer toute occasion ou même sans occasion, l'histoire de faire plaisir. Juste de faire plaisir. Exactement, plaisir d'offrir. Voilà. Merci. Là, je pense qu'on a plein, plein d'idées. Si on a envie de faire plaisir à ses proches ou de se faire plaisir à soi-même, on a le droit. Il ne vous reste plus qu'à sauter sur l'occasion pour faire un cadeau généalogique à un proche ou à vous-même. Et voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là à vos côtés pour vous répondre. Merci Sandrine. Merci Loïc. À bientôt. À bientôt.